d'abord qu'à l'on lutter pour qu'il le pouvoir on va le faire maintenant vous qui voulez vous servir des candidats des militants du président laurent babo pour faire à soi votre on sera et le doyen me dit mais arrête pourquoi est-ce que partager ma vidéo s'il vous plaît pourquoi est-ce que tu le dis comme ça et puis tu ne rejouer non parce que steve bico quand même c'est un grand responsable du parti il est dans le secrétariat général il a été nommé par le président laurent babo et il fait un poste il assume il a dit qu'il assumait ça dit qu'il assumait la réaction de la direction de son parti ça veut dire que lui steve bico il a défié le président laurent babo parce que dans nos 15 instances du parti personne n'a demandé aucune direction je suis parti m'informer je suis parti me renseigner je suis parti rentrer aussi dans mon réseau aucune personne dans la direction du parti n'a demandé à stéphane qui prêt de mettre de diegé madi en tête de lisse la seule personne qui a dit que il avait pour ami diegé madi il a pour ami diegé madi la politique ne peut pas nous permettre de nous détruire de nous tuer de nous faire la guerre et que diegé madi était son frère et que s'il y avait une alliance ne peut pas demander à son fils d'aller combattre contre diegé madi c'est le présent laurent babo c'est qu'il fallait être courageux il fallait le dit il faut dire que le président laurent babo si toi steve bico lago fabrice tu viens assumer que le présent laurent babo vous a induit en erreur moi je vais faire votre bilan moi je vais faire votre bilan c'est vous qui avez induit le présent laurent babo en erreur en partant des côtés des gens qui ne sont pas que qu'on ne connaît même pas dans les fédérations dans les bases et vous avez fait ça pour que ces gens cela soit des candidats et sont été des candidats pourra plus cette ya eu fraude mais les choix que vous avez fait les propositions que vous êtes parti et mettre au présent laurent babo était de mauvaises propositions c'est toi c'est si du corps qui est venu sur la toile vous dit que la direction non c'est le présent laurent babo c'est le président laurent babo en lui même c'est le président laurent babo en lui même qui a demandé maintenant toi tu as le droit votre défaite doit être un bilan interne cette fois ci là je vais pas vous lâcher votre bilan doit être un vrai bilan j'ai dit votre bilan doit être une remise en cause de vos agissements dans le parti votre bilan doit être une vraie remise en cause votre bilan doit être une vraie remise en cause votre bilan méprisant où vous prenez les gens de haut vous pensez que l'agent fait tout votre bilan là ça doit être votre remise en cause c'est ce que j'ai dit et puis là ce matin on me dit je ressens encore un coup de fin on me dit ah allait les gens sont encore allés te voir pourquoi tu viens de faire et pourquoi tu viens de faire vidéo contre Stéphane Kipré tu viens de les critiquer mais vous êtes de mauvaise foi la dernière fois quand j'ai parlé vous êtes parti dit à un moment on a dit que moi on m'a payé maintenant là là c'est pour me dire encore que oui et puis vous accusez d'autres camarades par exemple je prends l'exemple de cocody vous vous avez les preuves que nos camarades qui sont à cocody des responsables du pp aci qui sont là bas là eux ils ont reçu l'argent de la part de l'hier c'est pourquoi on boycott mais bon non vous êtes mauvais vous êtes mauvais vous êtes très très mauvais vous êtes en train de plomber la charge que le parcours du président laurent pas pour la carrière du président laurent pas vous vous êtes en train de plomber vous même là vous donnez là combien aux gens même quand on vous défend quand on tape la poitrine pour vous là vous en avez combien dans votre poche pour donner aux autres et puis quand déjà quand on vient mettre en face on vient vous mettre en face de vos erreurs de vos choix qui n'est pas le parti qui tue le parti vous trouvez que c'est parce que on vient de donner l'argent à telle personne que les personnes ont fait le choix vous avez fait le mauvais choix les législatives les municipales vous avez fait le mauvais choix aujourd'hui ça fait une semaine ça fait une semaine vous avez fait le mauvais choix vous avez fait un choix clinique vous avez fait un choix ou vous même là déjà moi je pensais que c'est blé goudet où les autres là qui voulaient tourner la page du président laurent pas bon mais vous même vous êtes au pp aci c'est que vous faites un groupuscule vous êtes en train de tourner la page de babo laurent c'est ce qu'il a dit et ce matin on va me réveiller pour me dire que arrête toi tu es là on sait pas ce que tu as moi je suis pas hypocrite à cocodyla et pendant la hypers quoi moi j'ai vu les activités de bonheur on aurait pu yasser est parti vers gasser à but des cadres des responsables du parti vous dit que le président laurent babo c'est mon papa quand au moment c'était dû ici là moi je vous donnais des endroits mais vous faites meeting donc venez on va s'asseoir on va se mettre ensemble et puis après on va préparer 2025 et puis on va voir les échéancés mais le candidat qui a été choisi par le pp aci là il a dit non parce qu'il ya des gens dans l'ombre qui disent que c'est les rois sont de la grande cour ils ont dit non et il ya c'est ça dit que nous même notre candidat là il est parti de déposer ses dossiers le samedi il ya celui c'est le dernier jour parce que il détient au présent laurent babo qu'on dit là au moment où le pp a c'est une chose les militants du babo laurent ne partaient pas aux élections ces gens cela ont été là pour lui ont voté pour lui pourquoi vous n'acceptez pas vos erreurs pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous avez parachuté des gens dans des endroits qu'il ne fallait pas qui n'avait pas d'assises politiques a mis la fraude mais ces gens cela n'avait pas de compétence même à être tête des lisses parce que ils n'ont pas d'assises vous avez pu ça et là là vous allez commencer à croire les mettre mon nom d'argent non vous avez échoué vous avez été méchant parce que quand vous êtes rentré en 2021 vous avez pensé que vous étiez plus meilleurs que ceux qui étaient sur le terrain ce qu'on pavé le terrain vous vous êtes d'autres même pour votre groupe là vous étiez en exil vous aviez les moyens vous aviez de l'argent mais les autres à l'état quand ils voient ils n'avaient pas l'argent d'autres mises en exil n'avaient pas l'argent moi je vais dire ça parce que j'aime le président laurent mbago je n'attends rien de vous on m'a dit oui il paraît que tu as sollicité si tu fais comme ça on t'aide plus ou bien si on t'aide on va faire quoi moi même là le combat que j'ai mené pour le président laurent mbago là est-ce que moi même là je dois aller solliciter quelqu'un pour que la personne m est-ce qu'aujourd'hui la façon je me retrouve en procès avec blé goudela est-ce que même moi même là je dois solliciter un certain de la de la direction du parti ou bien est-ce que même je dois solliciter babo laurent est-ce que moi même je dois solliciter nadibamba pour qu'on puisse m'aider non je n'ai pas besoin de solliciter parce que tout le monde sait comment ça s'est passé que aujourd'hui je suis en procès il faut qu'il y ait un vrai bilan au niveau de la direction de mon parti un vrai bilan les vrais mea culpa c'est ce qu'il y ait dit et j'assume j'assumerai une effet les vidéos pour ça vous avez pendant les élections vous avez fait du copinage vous avez parachuté des gens pour le copinage les ivoirien mbago laurent les ivoirien mbago laurent c'est à cause de vous sa cause de votre méchanceté sa cause de votre insuffisance où on vous parle vous n'écoutez pas là sa cause de vous aujourd'hui les sont en train d'instruire babo laurent pour dire que babo laurent a perdu de la valeur jusqu'à moi vous allez puis parce qu'elle est défend telle personne oui effectivement je suis amie à ague des poulets et puis c'est quelqu'un il n'est pas méchant il est vrai si j'avais un choix lui même là quand il voulait être candidat je lui ai dit il faut attendre parce que j'ai l'impression que le parti le choix du parti s'est déjà préparé il m'a dit non il va tenter sa chance il a tenté sa chance ça n'a pas marché je n'ai pas étant son soutien à la base parce que j'ai vu venir les choses je lui ai dit ce qu'il fallait faire mais vous prenez quelqu'un qui est pour nous même lui même dans son propre village à nono là il parle pas et le chef du village comment un acteur politique un quelqu'un qui va les représenter un parti politique ne parle pas à son chef du village mais c'est le chef du village là c'est devant le chef du village là on s'en va soumettre son programme mais quelqu'un choisit et il ne parle pas à son chef du village et puis parce que sur sa liste il met des gens comme eux il met des des camarades comme si ça va n'est comme ça donc ça suffit ça suffit pas il faut qu'on vous dise la vérité ça suffit pas ça ne suffit pas un homme politique qui va à la conquête du peuple doit être humble un homme politique qui va à la conquête du peuple doit être rassembleur ne doit pas être rinculé c'est ce qu'on dit et ça a été le cas pour le hausse à sandra vous êtes partis c'est vrai que la cpi et la cei c'est des voleurs mais vous êtes partis sur des forces bases vous êtes partis dans la frustration des militants vous êtes partis dans l'orgueil c'est de ça dans la base d'abord et puis maintenant il ya un truc c'est de ça je parle et c'est dit qu'on lui vient il fait il accuse le président laurent barbaud pour pas accuser la direction du parti c'est le présent laurent barbaud à ma connaissance et par mes informations qui a dit c'est ça il faut dire la vérité vous pensez que nous sommes dans un jeu vous allez accaparer les gens comme ça mais non si le présent laurent barbaud décide de ne pas faire la politique on accepte maintenant si vous vous savez que le présent laurent barbaud est aimé par le peuple et que vous peut-être je sais pas si c'est un dire que vous avez fait à ouatara pour dire que nous on pourra arriver enlever l'envie au présent laurent barbaud d'aller aux élections mais nous on va prendre notre copain dites le nous dites ça on va accepter mais vous pouvez pas matin midi soir les gens sont là vous défendre il faut toujours se justifier auprès de vous pourquoi on doit se justifier pourquoi vous pouvez pas assumer vos erreurs il faut assumer et pour nous vous prenez et pour nous à cocodil et pour nous parle pas et son chef du village et pour nous méprise le fédéral et pour nous méprise les gens mais hyper donc quand vous partez faire le compte rendu à maman nadi bamba au présent laurent barbaud n'allez pas dit que yasser a donné des millions à aux gens pour boycotter yasser c'est faux parmi nous vous êtes des chrétiens parmi vous d'autres vont la mec parmi vous d'autres sont chrétiens donc ayez la crainte de dieu et dites la vérité au présent laurent barbaud que d'emmerder les gens pourquoi vous faites ça pourquoi vous pouvez pas dit la vérité au présent laurent barbaud que celui que vous avez proposé n'est pas en conformité il boute même son chef du village il dit il parle pas à son chef du village donc quelqu'un qui parle pas à son chef du village comment il peut rassembler dans son propre village pour aller à la conquête du peuple c'est de ça on parle et vous moins vous allez partir mettre mon nom dedans comme la dernière fois vous m'avez accusé parce que je suis venu dit au présent stéphane qui près que quand il était en exil d'allois là c'était pas des chiens qui étaient là bas c'était des êtres humains des hommes qui aiment le présent laurent barbaud quel que soit le problème qu'il y a de positionnement il doit faire la paix et ratisser l'âge c'est ce qu'il a dit ils sont partis dit que il ya un monsieur qui m'a payé moi mais j'attends ma paix maurice qui près dit bien il faut que tu m'envoies l'argent qu'on dit que tu m'as pas envoyé là